Musique C'est un personnage hors du commun qui a traversé comme ça l'histoire du grand banditisme français. Ses postiches, ce sont ses braqueurs qui se griment. Il dit pas qu'il reconnaît pas, il dit qu'il est innocent. Je pense que les braqueurs, plus ils en ont fait, plus ils sont d'entourés. Je pense que ce type des bavions est un dégât d'un bonheur tellement fort qu'il nous faut 20 ans pour avoir envie de quelque chose après. C'est un peu l'engrenage quand on est parti, on est parti, le retour est difficile. Il paraît difficile de pouvoir être le cerveau du grand des postiches de ne pas participer au braquage au début des années 80. À titre personnel, ça me paraît compliqué. Le mec s'est dit, moi je me pose pas dans la prison, ils vont tout de suite, le truc est plein de carodin, on va tous être posé. C'est une évasion absolument incroyable. L'évasion c'est une culture. Il y a des gens qui doivent cela dire et d'autres qui ne s'évaneront jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la maison d'arrêt de Rebibia, à Rome, un homme attend avec impatience de voir dans le ciel arriver l'hélicoptère qui pourra peut-être lui permettre de s'enfuir. C'est sûrement le grand jour, mais c'est un coup de bluff parce que ça ne tient pas la route. Qui est cet homme ? Il se fera connaître plus tard comme étant l'un des membres les plus éminents du fameux gang des postiches, André Bélaïch. Cela fait maintenant plus de trois mois qu'il est enfermé dans cette prison italienne. C'est une prison qui accueille toutes les vodettes du grand banditisme, toutes les grandes pointures. Il avait réussi le prodige d'être en cavale depuis 12 ans. Quand je me suis fait arrêter, la première chose que j'ai dit, j'ai dit putain j'ai eu peur pendant 12 ans, j'aurais pu m'appartenir d'avoir cette peur et d'avoir le dernier jour, ça m'aurait économisé 12 ans de peur. C'est un des seuls qui peut se targuer d'avoir eu 12 ans de cavale tranquille. Et puis voilà que le 5 août 1986... Un contrôle de routine, les carabinières s'approchent, tout se passe bien jusqu'au moment où ils demandent à André Bélaïch de leur montrer le sac qu'il a à ses pieds. 12 ans de cavale, ça ne va pas l'empêcher de faire une bêtise sur un contrôle routier. Moi je parle italien couramment, donc je donne mes papiers et on partait quoi. J'ai mon voisin qui lui parlait pas italien mais qui a voulu expliquer je sais pas trop quoi quoi. Ça intriguait les policiers, voilà. À ce moment là, les 3 hommes qui sont dans le véhicule tentent de prendre la fuite. Ils nous ont grippé les balles parce qu'on est allé en tir sur les... On vit les deux chargeurs de mitraillage, ils ont crevé les roues. Deux y parviennent, un se fait arrêter, c'est André Bélaïch. Il est à ce moment là transféré dans une prison romaine. On est en août 86 et c'est à ce moment là que la cavale d'André Bélaïch commençait en 75-31. Ils étaient tellement vexés de cette arrestation comme ça que je me suis dit que j'allais faire l'évasion la plus spectaculaire possible. On peut s'évader de mille manières mais je voulais la truc top de top. André Bélaïch n'a qu'une idée, c'est de s'évader. J'avais décidé avant même d'être arrêté que j'allais m'évader, c'était dans... Mais je serais monté sur le mur, me faire tuer s'il fallait. Pour préparer son évasion, il a un contact à l'extérieur, un prénommé Jean-Claude. Il faut avoir effectivement le courage de se lancer dans ce genre d'action. C'est un choix qu'a fait Miska à ce moment là, donc c'est une vraie amitié. J'ai aimé, je l'évoquais, cette amitié, cette amitié d'enfance, cette amitié d'adolescence, cet amitié important, voilà. La chance pour André Bélaïch, c'est que dans les maisons d'arrêt italiennes, il n'y a pratiquement pas de censure sur les courriers. Et il utilise le numéro d'écrou d'un autre détenu pour communiquer par écrit avec Jean-Claude. Le fait d'utiliser le numéro d'écrou d'un de ces écrous détenus qui est italien et bientôt libérable, va éloigner la suspicion de lui. Il adresse à Jean-Claude le plan de la prison. Elle était ultra gardée, entourée de tanks avec dix murs pour la franchir. C'était la prison la plus infranchissable d'Europe, il me semble. D'ailleurs, je vous dis, il y a eu une évasion depuis sa création. C'est celle-là, il n'y en a pas eu d'autre. Il y a un mirador. Il y a au minimum un blindé, sinon deux blindés qui surveillent les environs de la prison. Grébibia est en une prison de haute sécurité. Le seul endroit par où il peut sortir, en fait, c'est par les airs, parce qu'il n'y a pas de filin, il n'y a rien. L'hélicoptère approche. André Bélaïch, qui évite de trop regarder l'hélicoptère, parce qu'il y a autour de lui toutes les caméras qui surplombent la cour à peur. Les autorités ont fabriqué cette première évasion. Ils sont venus à 5 mètres au-dessus de la cour de la prison avec un hélico pour que quelqu'un fasse un geste. Alors qu'il devrait se précipiter vers l'hélicoptère, eh bien, il ne bouge pas. Parce que, en lui, un signal s'est déclenché qui lui dit, n'y va pas. Moi, je savais qu'elle était loupée. Et eux ne le savaient pas. Et donc, ils se sont dit, c'est pas dans cet endroit-là. Il passe quelque chose. Il regarde vers l'hélicoptère et il se rend compte à ce moment-là qu'à l'intérieur, il y a des uniformes. La première évasion, elle a foiré parce que quelqu'un l'a balancé. Mais je le savais. C'était un classique. Il y avait trop d'intervenants. Il ne s'est pas trompé. Le plan a été déjoué. Il s'en retourne dans sa cellule sans avoir manifesté le moindre signe de codivance. La première tentative d'évasion, c'est un test. C'est pas un échec. Mais bon, c'est une grosse perte de temps pour lui. André Bélaïch est né à Tunis le 24 avril 1950. Il y est né et il y a vécu très peu de temps puisque ses parents décident d'aller vivre dans un kibbutz dans le Golan en Israël. Fatigué du soleil aride d'Israël, toute la famille décide d'aller s'installer à Belleville, dans la capitale où Marcel a toute sa famille. Marcel, c'est la mère et Lucien, c'est le père. La rue était ma famille. La rue était ma maison. On a grandi entre gamins totalement démunis et puis on s'est tenus chauds comme ça. Qu'il venait de milieux plutôt défavorisés et qu'il rentre en délinquance, je dirais, par système D. L'enfance a une influence énorme. L'enfance, ça veut dire les fréquentations, ça veut dire le quartier, ça veut dire des tattoos. On commence avec les premières cartes bleues, à essayer d'acheter du matériel. On pique après des camions avec des frigos, des télés. Et c'est au début pour ces gamins, ils ont 16, 17, 18 ans, le moyen de s'enrichir, d'avoir le même niveau de vie que les autres. Être jeune, c'est nécessairement et fatalement faire des conneries. Quand on fait partie d'une bande et qu'on est jeune, c'est presque un devoir, c'est presque un baptême. André va rencontrer un juge qui va transformer ce certificat d'études en agrégation en infligeant une détention préventive de 6 mois au jeune André Belaïch. Cette détention préventive qui lui a été infligée est d'autant plus idiote qu'elle a un double effet sur lui. En même temps, elle lui donne une certaine fierté parce qu'il a le sentiment d'avoir reçu le baptême du feu. Je l'ai intégré très, très rapidement, trop rapidement peut-être. Mais en même temps, elle le déconcerte puisqu'il se dit je méritais pas de faire cette peine de prison. À partir du moment où très en amont de votre vie, vous êtes engagé dans la transgression et effectivement dans ce qui vous vaut de connaître les maisons d'arrêt, les choses peuvent soit s'arrêter, soit se répéter, soit s'accélérer. La révolte que le juge Arsloff a semée dans l'esprit et dans l'inconscient d'André Belaïch va trouver son terrain d'explosion en mai 68. Les rues, les barricades et la révolte. En 68, ils vont monter sur les barricades un peu comme tout le monde avec leurs acquis de petits gars de Bellevide et compagnie. Et même les mois de révolution et estudiantine finissent un jour par s'arrêter. Et André Belaïch et ses copains se retrouvent désormais seuls dans les rues de Paris, livrés à l'occupation qui va devenir leur principal travail, la rapine, la cambriole. Après 68, ils ont connu Saint-Germain-des-Prés. Quelque part, ils s'y trouvent beaucoup plus à l'aise. André Belaïch, devenu majeur, se retrouve en prison, mais cette fois-ci avec les grands. Je me suis demandé pourquoi il cherchait à fabriquer la machine à remonter dans le temps. Il suffisait de rentrer à Fresnes pour se retrouver 100 ans en arrière. Puis il inaugure un peu, si j'ose dire, la maison d'arrêt de Florie Mérogis qui vient d'ouvrir ses portes toutes modernes, toutes nouvelles. On est arrivé dans un monde où on avait chacun sa petite cellule. Ce qu'on ne voulait pas d'ailleurs, l'aberration de dire que les gens préfèrent être seuls en prison, c'est de la connerie. À Fresnes, à Fleury Mérogis, il entre dans l'école du crime. En prison, quand on parle de bagnole, on oublie les feux rouges. Quand on parle de Braco, on oublie la police. Il fait connaissance du potin mondain de la criminalité. J'ai rejoint un groupe de personnes qui correspondaient à mon éthique et qui appartenaient, eux, au grand banditisme. Et puis il y a une transmission comme ça. Il est évident qu'en prison, on rencontre généralement des gens qui sont parfois plus pointus dans tel et tel domaine de délinquance. Et il est évident que quand on décide de persévérer dans cette voie de la délinquance, c'est l'école rêvée pour rencontrer des gens qui vont vous affranchir et qui vont vous permettre d'apprendre des ficelles pour éviter de tomber la prochaine fois. Lorsqu'il est libéré, il décide de s'engager dans une équipe d'éducateurs. Depuis 20 ans, il veut s'éloigner de son milieu. Quelque part, il voudrait peut-être être un peu plus tranquille. Et il va partir avec un groupe de jeunes et d'enseignants dans la région de Nîmes pour essayer de redresser de jeunes délinquants. Parmi ces jeunes, il y en a un dont il faut absolument retenir le nom, Badawi, dit Bada. Il est intelligent, malin, charismatique et il intéresse beaucoup André Bélaïch. Lors de cette échappée avec ces petits jeunes, il va s'apercevoir que le soir, en fait, ils sortent en vélo moteur qu'ils ont caché dans des granges et ils vont cambrioler les fermes alentours. Et à un moment donné, il va se rendre compte que Badawi, en fait, fait exactement la même chose que lui, mais surtout, on se cache. En quelque sorte, il va se mettre à réfléchir dans l'ombre, faire ses coups en douce et surtout ne pas passer pour une vedette. De nouveau à Paris, il a retrouvé ses vieux copains de Belleville et ça donne à des braquages, à des cambriolages. En fait, c'est une véritable orgie d'effractions et d'infractions. C'est à ce moment-là qu'il apprend, pour des raisons juridiques compliquées, qu'un sursis qu'il avait a été révoqué et qu'il devrait faire 22 mois de prison supplémentaire. Alors là, merde, pas question d'y retourner et il chevauche la cavale. À un moment donné, il ne va plus vouloir retourner en prison. Il va vouloir s'éloigner des centres carcéraux. Et en définitive, avec quelques copains à lui, ils vont partir sur l'étranger, sur le Nord. Ils vont essayer de se faire oublier pendant quelque temps. Et c'est là qu'il va apprendre la vie comme ça. Et il va se faire prendre, pour une histoire idiote, une bagarre dans une boîte de nuit, avec ce je ne sais quoi qui en dit long sur l'idée qui se fait de l'ordre. Il va se rebeller contre la force publique. Alors le rebelle va être incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury, jugé et prendre, pour cet acte de rébellion, 30 mois de prison de plus. À 21 ans, il est majeur. Il va être transféré à Loss-les-Lilles. Après chaque incarcération, on gravit un échec. C'est comme ça. Il va se retrouver confronté au QHS, aux braqueurs et à des gens, en définitive, qu'il va aduler. À sa sortie de prison, André retrouve ses amis. Badaoui va leur expliquer l'arnaque à la carte bleue et ils vont s'offrir de magnifiques vacances sur la Côte d'Azur en se servant des facturettes. Ils ont deux mois devant eux pour dépenser un tiers-larigot. Et ils vont piller les comptes en banque des propriétaires de cartes bleues dont ils se rendront possesseurs. Cette facilité et ce bonheur de dépenser cet argent fait que cet argent devient un peu une drogue. Alors le premier délit, le premier argent, on est mort. La Côte d'Azur, en définitive, va leur donner l'envie de monter d'un échelon supérieur et d'aller braquer des banques pour avoir beaucoup plus d'argent, pour pouvoir faire beaucoup plus de choses. Je n'ai jamais aimé cette vie. Je l'ai vécu parce qu'il fallait la vivre, tout simplement. Donc je l'ai développée. Parce que plus que j'y étais, il fallait autant la développer. Mais ce n'était pas mon truc. Je ne suis pas flambeur, je ne suis pas du genre à rouler en grosse bagnole bien que j'en ai eu. La cabane qui va les rejoindre à un moment donné est un fils de gendarme. Et c'est vrai que c'est peut-être lui, son influence, qui fait qu'ils vont monter aux braquos avec des armes, avec des calibres. C'est dans ce contexte qu'André va faire la rencontre la plus flamboyante de sa vie avec Laurence. Elle venait d'un milieu très différent de lui. Elle était, je dirais, fille de notable. Elle a tout quitté pour cet homme qu'elle aimait plus que tout. Il l'aimait aussi éperdument. Mais ce n'est pas ce qui va l'inciter à arrêter ses braquages parce qu'il a besoin d'argent. De toute façon, il a besoin de frimer. Et cet amour, en tout cas, a survécu à tout. À la cavale, à la prison, au procès et au quotidien, aujourd'hui encore. Il est un peu moins de 16 heures, ce 27 février 1975. Il est sorti de prison depuis six jours et c'est le cas de République. Donc on se pose des questions. À l'intérieur de la société centrale de banque, avenue de la République, tout est calme. Trois individus cagoulés, armés, entrent dans la banque. Les braqueurs, en quelques minutes, remplissent les sacs de l'argent qu'ils viennent de voler. Ils ont l'impression que le coup a été parfaitement organisé, sauf que l'inattendu survient du caissier qui déclenche le signal d'alarge. Un des braqueurs, on sait que c'est un nommé la cabane, ouvre le feu et loge une balle dans la tête du caissier qui est tué sur le coup. La cabane sort le premier de la banque et il reçoit une balle en pleine tête, juste autour des choses me direz-vous. Ses amis croient qu'il est tué, en réalité il n'est que blessé. Mais il se tirera une balle dans la tête, plutôt que de rester prisonnier d'une certaine manière des séquelles de ses blessures. Les voyous c'est aussi ça, c'est des gens qui veulent réussir quelque chose, il y en a qui réussissent leur sortie. Les deux hommes du commando, toujours cagoulés, se retranchent alors dans la bande. Il faut imaginer qu'ils prennent en otage le personnel des clients. Immédiatement les forces de l'ordre arrivent, l'avenue est coupée, les médias sont prévenus. C'est une des premières grosses affaires de braquage médiatisé avec prise d'otage à Paris en pleine journée. Ils discutent, le téléphone sonne, ça dure longtemps. Broussard essaye de négocier avec les braqueurs. Ils exigent une voiture et une rançon qui doit être enfermée dans deux sacs. Chaque sac doit contenir un million de fonds. Les négociations vont durer des heures au téléphone avec Broussard. On a la voix des braqueurs. Mais est-ce qu'on a toutes les voix des braqueurs puisque André Zozotte et cette voix-là on ne l'a pas ? À 2h25 du matin, un policier au volant d'une Alfa Romeo se garde devant la banque. Il dépose deux sacs, chacun contenant la somme exigée. Les deux braqueurs prennent pour sortir trois otages en bouclier. Ils les embarquent très vite dans la voiture et s'enfuient. Finalement, les braqueurs, après une course-poursuite extraordinaire, réussissent à échapper aux policiers. Dans leur fuite, ils ont oublié un sac contenant une partie de la rançon. On ne saura jamais qui a fait ce casse. André Belaïch n'a jamais reconnu avoir participé à ce casse de l'avenue de la République. Personne ne peut dire s'il y était. Il faut savoir qu'à l'époque, tous les policiers vous le diront, tous les magistrats vous le diront, une innocence ça n'existe pas. Aucune preuve ne permet d'affirmer, de dire qu'il était dans la banque. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'il a été condamné pour recel, puisqu'il a eu entre les mains le sac contenant l'argent de la rançon. Badaoui va remonter chez sa compagne, en compagnie d'André, du sac de la rançon, du sac qui est plein, complet, qui n'a pas été partagé. Donc on se pose la question de savoir s'il y avait effectivement un autre complice. Et là, il commence à organiser la cavale. Lorsque le lendemain ou dans les jours qui suivent, son visage est affiché avec celui de Badaoui sur la première page de François. Et bien il fait le choix du départ. Il est parti en cavale pour rien, peut-être. Il n'empêche qu'il estimait ne pas avoir d'autres solutions à l'époque face au modèle policier et juridique qui était le nôtre. Il ne se sentait sans doute pas en état de pouvoir assumer sa défense d'une façon efficace. Comme vous dites, il y a une personne proche qui s'est fait tuer sur ce braquage. Fatalement, le lien de fil en aiguille, on remonte à vous. Et bien vous faites 5 ans de prévention. Et au bout de 5 ans, on vous dit, bon, c'est peut-être pas vous. Allez, au revoir, monsieur. C'est comme ça, puis ça se passe toujours aujourd'hui comme ça, de toute manière. Vous savez, il vaut mieux les faire en cavale, sa prévention, hein, qu'en prison. La preuve, c'est que j'étais acquitté. Je vous rappelle qu'à l'époque, il avait encore la peine de mort dans ce pays. Il a décidé de quitter la France. Et après, bon, c'est un peu l'engrenage. Quand on est parti, on est parti, le retour est difficile. Les deux couples se rendent le plus discrètement possible vers la gare d'Osserlitz, direction le sud de l'Espagne et enfin le Maroc, d'où l'on n'extradope pas. L'argent de la rançon, et Dieu sait qu'il y a de l'argent, leur permet de vivre et de bien vivre. Une cavale, c'est quelque chose toujours de difficile, de périlleux. On vit trois jours bien quand on arrive dans un pays, parce qu'on ignore tout. Au bout du quatrième jour, on identifie les policiers, fatalement, et on commence à vivre mal. Oui, les gens qui sont obligés de se cacher comme ça pendant longtemps, et les gens qui sont en cavale, ça modifie leur comportement et ça les rend différents. Les gens pensent qu'être recherché, c'est avoir 40 flics derrière vous, 24 heures sur 24, mais ils n'ont pas les 40 flics. Au départ, ils mettent une quinzaine de mecs pour faire leur enquête, au bout de trois mois, ça se transforme par deux, et après on n'en parle plus, on attend d'avoir leur enseignement. Il a passé beaucoup de temps à se cacher. Il était parfois ici, parfois plus loin. C'est en tout cas une vie qui n'est pas forcément très agréable, et la preuve, c'est qu'il a préféré après se ranger des voitures, comme on dit, et retrouver une vie plus classique. L'Italie, la Grèce, la Turquie, et puis c'est le moment où Laurence est enceinte, et où André veut absolument qu'elle accouche en France. Lorsqu'ils rentrent de ses voyages à l'étranger de Turquie, ils vont directement s'installer à Neuilly, dans un quartier chic, où personne n'aura l'idée d'aller les chercher. Et André Bélaïch et son copain Badaoui sont condamnés par contumace, par la cour d'assises, à la peine de mort, c'est-à-dire à avoir la tête tranchée. Même s'ils pensent qu'il n'a pas fait les choses, on condamne à mort les gens qui ont fait des braquages, bon, ça l'impressionne. Quand vous lisez condamné à mort pour les autres, c'est toujours simple. Quand vous lisez pour vous, vous avez froid dans le dos, parce que ça fait peur. Que font-ils pendant ces deux années ? On n'en sait rien. On se pose la question de savoir comment ils ont vécu pendant des années en arrêtant le braquage, alors que c'est devenu leur métier quelque part, leurs besoins financiers, ils le sortent de là. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bon, ça reste un mystère. Donc il a vécu comme il peut, et l'histoire ne dit pas autre chose. André Bélaïch et son ami Badaoui vont réapparaître dans Paris le 6 octobre 1980. Un motard de la police nationale patrouille. Son attention est attirée par deux individus à moto. Ils s'approchent d'eux et leur demandent leur papier. À ce moment, l'un des deux motards, au lieu de sortir ses papiers, sort une arme à feu et tire sur le policier. Le policier est tétanisé. Un homme dans une voiture tout près, qui est là absolument par hasard. Un policier de la DST a vu la scène. Il dégaine, tire et loge une balle dans la tête du motard qui a osé ouvrir le feu comme ça sur un policier. Le moteur qui vient de s'effondrer, c'est Badaoui. André était très attaché à Badaoui. Ils étaient comme des frères de sang. Il a beaucoup souffert de la mort de son ami. Il a eu un sentiment d'une grande injustice de le voir tomber sous les balles. C'était, je crois, au rond-point Victor Hugo. Et il a très mal vécu la disparition de son ami. Voir un mec de 25 ans se prendre une balle dans la tête, pour quelque raison que ce soit, c'est pas des choses qui s'oublient. Le conducteur de la moto s'enfuit à toute vitesse. Il espère échapper à toute poursuite, à toute reconnaissance, tant les faits qui viennent de se produire sont d'une extraordinaire gravité. Mais il y a un automobiliste qui, plus courageux que les autres automobilistes ordinaires, prend en chasse le véhicule, rattrape la moto, arrive jusqu'à la hauteur du conducteur, photographie de ses yeux son visage et puis se laisse distancer par la moto qui accélère, qui accélère et qui finalement s'enfuit. Il y a un témoin, ce n'est ni plus ni moins que le frère de François Mitterrand. Il est quand même bon, c'est un pilote de course, parce qu'il va pouvoir poursuivre une moto dans Paris pendant 40 minutes. Je pense pas qu'il s'arrête au feu rouge, qu'il désivisage les passants et qu'il regarde le frère du président parce qu'il se ressemble en plus. Belaïch et Badaoui, c'est des gens qui ont créé une équipe à deux très importante pour eux. Après la mort de Badaoui, après la mort de la cabane, quelque part, il a l'impression de laisser trop de morts sur sa route peut-être. Et à partir de ce moment-là, il va essayer de réfléchir à une autre façon de monter ses coups. Ça l'amène à une réflexion, à se dire au moins, prenons le moins de risques possibles. François Mitterrand vient d'arriver au pouvoir et la peine de mort est maintenant abolie. Voilà une charge de moins qui pèse sur la tête de André Belaïch. Le 6 octobre 1981 marque une date dans l'histoire du grand bandit. C'est la première fois qu'une banque, le crédit populaire, est visité par des braqueurs déguisés. C'est le premier braquage attribué au gang des postiches. Le gang des postiches, on l'a défini avant tout par un mode opératoire. Un groupe masqué, grimé, qui est rentré dans des banques. Pour passer la barrière du sas automatique dans les banques, ils vont se mettre à mettre des postiches, c'est beaucoup plus facile. Qui gardaient les clients, le personnel en otage et qui descendaient dans la salle des coffres et qui, en pleine journée, tranquillement, fermaient la banque et ouvraient les coffres. À l'époque, les banques n'avaient pas de système d'alarme sophistiqué. Et donc, ils ouvraient au marteau, au burin, 50, 100, 150 coffres. Ils prenaient l'intégralité des contenus et ils s'en allaient comme ils étaient venus. Il faut pas moins de 8 secondes seulement pour forcer un coffre privé. Une aubaine pour les braqueurs. Vous faites un hold-up, vous le réussissez, vous êtes aguerris pour le second. Et pour le troisième, si vous arrivez à survivre, vous en savez beaucoup plus. C'est un métier qui s'apprend sur le tas. Bon, à la fin, ça devient de la psychopathie. Le mec fait les choses en pensant que c'est quelque chose de naturel que de les faire. Pendant plusieurs années, le gang des postiches Ecume Paris fait vraiment tourner la police et les politiques en bourrique. Vraiment, il n'y a pas d'autre solution. Ils sont devenus les ennemis publics numéro un. Tout le monde essaie désespérément de les arrêter. C'est la priorité numéro un au ministère de l'Intérieur. C'est alors le lancement de ce qu'on a appelé le plan Ballon. Il renforce le cryptage des communications de la BRB pour qu'elles ne soient pas captées, décodées. Les alarmes sismiques sont mises en place. Et elles sont reliées au siège de la BRB. Je vous imaginez que ça affole les gens qui ont leurs effets au coffre. Parce qu'il y a de l'argent, des lingots, des bijoux, mais il y a également des documents. Donc après, il y a beaucoup de fantasmes aussi autour des casses du gang des postiches. Il fallait beaucoup trop jouer vite. Il fallait prendre de l'argent, des bijoux, tout ce qui tapait à l'œil. Pas des documents. Pour certains, le gang des postiches est un gang extrêmement attachant qui va prendre l'argent aux riches et qui va le prendre en se grimant, en se déguisant, avec une tranquillité absolument invraisemblable, narguant les forces de l'ordre. On n'a pas affaire à des Robin des Bois de toute façon. Là, on a affaire à une équipe de petits malfrats, de braqueurs qui vont monter au gros braquage. Pendant cette période, on totalise 108 braquages. Dans le milieu, l'idée fait forcément tache d'huile et on peut imaginer que d'autres, aussi malins, se disent qu'ils peuvent faire la même chose. Il a été dit qu'il avait pu y avoir plusieurs gangs de postiches. Il a été dit aussi qu'il pouvait y avoir un gang des postiches constitué de différentes personnes et les gens pouvaient éventuellement se succéder sans que ce soit notamment une équipe unis, solidée et définitive. Un coup, ils sont quatre, un coup, ils sont sept. On ne sait jamais exactement combien ils sont. Le gang des postiches, comme on l'appelle, était quand même un petit peu un gang à tiroir quand même, où des gens rentraient, sortaient, mais voilà. Est-ce que c'est des copains qui sortent de prison et qui viennent se refaire sur un coup ? Est-ce qu'au contraire, c'est plusieurs équipes qui unissent leurs forces ? Est-ce que tout simplement, c'est des équipes différentes ? Une question va se poser de savoir si le gang de la Brise d'Homère n'est pas effectivement le gang des postiches. Et que certains n'ont pas joué sur l'équivoque. La réalité en matière de postiches, c'est qu'il y a une autre équipe qui est une équipe corse qui ont décimé un nombre beaucoup plus important de banques avec le même moyen, les postiches, sans se faire arrêter et qui ont accumulé une fortune bien plus importante que celle accumulée par les postiches de Belleville. Est-ce que la Brise de Mer, sur certains coups, est montée avec le noyau historique de la Banlieue Sud ? Peut-être. En tout cas, on peut quand même créditer ces hommes de la Banlieue Sud d'être suffisamment malins pour avoir eu cette idée au départ et la mettre en place tout seul. Plusieurs braquages vont avoir lieu, notamment sur la région de Nice, où certains des acteurs vont se faire arrêter ces décorses. Mais dans le même temps, le gang des postiches à Paris se porte bien. Pendant ce temps, Bélaïche vit à Paris. Enfin, il y vit en fonction uniquement de la scolarité de sa fille. Le reste du temps, avec sa femme, sa fille, il voyage. C'est quand même le cavion qui fait le larron. Moi, le but de ma vie, c'est les voyages. Entre chaque campagne de braquage, en définitive, ils vont partir se mettre au vert. Et c'est des opérations coup de poing. C'est quatre, cinq, six opérations et huit jours de congés. Moi, j'ai fait presque quatre fois de tournure comme ça pour voir. J'avais un tel besoin de voir. À la fin, je nouais mes appartements à côté de l'aéroport pour partir plus vite. J'avais une boulimie de bouffer la vie. Peut-être parce qu'on sait bien que fatalement, on va finir soit dans un trou ou soit au trou. Ce 14 janvier 1986, en tout début d'après-midi, cinq individus grimés entrent à l'intérieur du Crédit Lyonnais de la rue du Docteur Blanche. Il y a toujours cette hold-up de trous. Tout le monde le fait. C'est dans tous les manuels. Les commissaires Mertz et Kances sont là, flanqués d'un nombre considérable de fonctionnaires de la BRB. On ne saura pas si c'est le système antisismique ou si c'est une fuite. Ça n'a jamais été extrêmement clair. En tout cas, ce braquage tourne extrêmement mal. Il y a une souricière qui les attend dehors, qui n'est pas forcément très bien préparée. Et ça tourne très vite quand le gang des postiches sort de la banque au bain de sang. Ça tire dans tous les coins et on retrouve sur le trottoir un policier mort et un voyou, Bruno Berliner. Il ne faut pas oublier quelque part qu'ils vont prendre deux policiers en otage, dont un qui, lors de son évasion, puisqu'il va s'enfuir, va être abattu dans le dos. Là, on ne rigole plus. Que de sang. Que de violence. Que de mort. Les postiches ne font plus rire du tout. Le but était de faire un flagrant délit et de cueillir les postiches à la sortie de la banque. Et ça a été un échec cuisant. Les postiches se sont envolées et les policiers sont restés avec un mort parmi eux. La rue Blanche, ça va être le début de la chasse, en définitive, parce qu'ils vont arrêter un postiche, ils vont en tuer un et ils vont avoir suffisamment de renseignements qui va leur permettre d'aller peut-être au bout. La police a identifié le postiche qui a été abattu. Rue Bazin. Bruno Berliner. On réussit aussi à identifier le postiche blessé. C'est Robert Marguerite. Les deux hommes dont un arrêté et l'autre tué ne sont pas des grosses pointures du grand banditisme. Et c'est vrai que ça, ça va étonner les policiers de les retrouver dans le gang des postiches. Et là aussi, les policiers font le lien avec une autre affaire dite du flat hôtel. La femme de ménage de cet hôtel du 15e arrondissement a découvert un revolver dans la chambre d'un client. Au moment où la police arrive sur les lieux, trois hommes font irruption dans l'appartement. Ils échangent des coups de feu et s'enfuient. La police arrive à mettre la main sur un des malfaiteurs. Il s'appelle Michel Chelaoui et vient de blesser grièvement un inspecteur divisionnaire. La police découvre des papiers au nom de Robert Marguerite, des armes, de l'argent, des empreintes et une clé. Les policiers sont maintenant persuadés qu'il s'agissait d'une planque des postiches. Ils vont donc exploiter tous les indices détectables, repérables, enregistrables. Il y a là les empreintes de Patrick G et de Jean-Claude Misca, gangsters de la banlieue Est, bien connus des services de police. Une empreinte reste à identifier. C'est grâce à la clé qui va être trouvée dans l'hôtel, le flat-hôtel, que toutes les portes vont se déverrouiller les unes derrière les autres. Grâce à cette clé, sur laquelle les policiers vont travailler avec toutes les ressources de la police scientifique, ils vont remonter jusqu'à un immeuble, probablement la planque essentielle du gang des postiches. Dans l'appartement, on retrouve les mêmes empreintes que dans le flat-hôtel, dont celle du cinquième homme qui n'est pas identifié. Le 23 novembre 1986, à quelques jours de la tentative d'évasion qui a échoué. Je savais qu'il y avait trop d'intervenants sur la première évasion et que fatalement, on se ferait balancer. Mais j'avais besoin de photos, j'avais besoin d'un tas d'informations que seule la préparation de cette première évasion pouvait me donner. Le survol de la prison par des hélicoptères, des trucs comme ça. Mais je le savais et on savait que l'hélicoptère qu'on allait prendre, le vrai, ça serait celui de la Croix-Rouge. Sur l'héliporte de l'hôpital Gemélie, un hélicoptère de la Croix-Rouge attend qu'on l'appelle pour une intervention. Eh bien, ces cons-là, ils respectaient tellement la tradition du dimanche que cet hélicoptère des carabiniers qui survolait tous les jours cette putain de prison. Eh bien, figurez-vous que le dimanche, messieurs, ne survolait pas cette prison d'hélicoptère. Sauf que le dimanche, les héliports sont également fermés. Donc, il fallait trouver un moyen pour y arriver et le moyen, c'est l'hélicoptère de l'hôpital. À un moment donné, plusieurs hommes entrent sur l'hélicoptère. Ils s'approchent du pilote qui est en train de jouer avec son fils. L'un des hommes s'empare de l'enfant. Un autre braque le pilote et lui dit, ne t'inquiète pas, si tu fais ce qu'on te dit, tout ira bien. On savait que ce pilote était là tous les jours parce qu'il pouvait y avoir un appel d'urgence. d'un blessé ou d'un accident de la route. Donc, on avait à disposition un hélicoptère et un pilote toute la journée. C'était un enfantillage. Le pilote, sous la menace et en même temps, voyant son enfant pris en otage, s'exécute. Et l'hélicoptère décolle direction la prison de Rébibia. Le pilote est affolé. Il craint, et il a raison de le craindre, que les policiers, que les gardiens ouvrent le feu sur l'hélicoptère. Il s'approche donc de la prison. Il s'apprête à survoler la prison. Dans la cour, André Bélaïch entend le bruit pour lui délicieux de la turbine qui, depuis quelques secondes déjà, frambit au-dessus de la cour de détention. Quand j'ai vu arriver l'hélicoptère, j'ai cru voir arriver Dieu. Je te jure, hein, c'est pareil pour moi. André Bélaïch fait des signes pour enfin qu'on le repère. J'aurais dit, moi, l'hélicoptère doit être posé, là, à plat. Je ne pense pas dans un truc où il faut tirer sur une corde et où ça peut être dangereux. L'un des participants, à l'intelligence, parce que le mec s'est dit, moi, je ne me pose pas dans la prison. Ils vont tous nous tuer. Le truc est plein de kérodène. On va tous exploser. L'autre s'est dit, mais t'as rien compris. Mais tout le monde est acheté là-dedans. Et va, pose-toi. Ne nous cacques pas les couilles, quoi. Et le mec, il a cru. Il s'est posé le pépère, ton titre. C'est au premier coup de feu du mirador qu'il a compris qu'il s'est sauvé comme un... Moi, j'étais en enfer. Je monte dans cet hélicoptère. Une seconde après, je suis en paradis. Dans un premier temps, bien sûr, les gardiens se sont posés des questions. Mais dans un deuxième temps, ils ne s'en posent plus, surtout quand ils voient Bélaïch monter dans l'hélicoptère. Là, ils ouvrent le feu, mais feu perdu. Si ils avaient voulu nous tirer vraiment en dessus, ils l'auraient eu. Et si, inversement, on avait voulu faire le contraire, on les aurait eu aussi. Donc, c'était à l'italienne, voilà. C'est une évasion absolument incroyable. Qui marque les esprits, évidemment. À l'époque, on n'a pas de filin au-dessus des cours de prison. Un hélico de la Croix-Rouge détourné avec le pilote pris en otage pour aller extraire deux détenus de la cour de promenade. Ça s'est déjà vu à l'époque. Il y a eu une évasion à vos jours qui avait marqué les esprits au printemps de l'année précédente. Elle a vraisemblablement inspiré André Bélaïch pour organiser son évasion. Nous, on est des étrangers, on est en terre étrangère. Vu du haut, il n'y avait pas de panneau indicatif. Si on ne connaissait pas la ville, on ne pouvait pas la reconnaître de haut. Et eux ne savaient pas trop... J'aurais dit, écoutez, on va faire simple. Des voitures, on est partout. Incroyable, mais vrai. L'hélicoptère a repéré un terrain de football. La connerie, c'est qu'il y avait un match de foot. Les gens pensaient que c'était une attraction. Ils se sont mis à nous d'applaudir. Donc, va être pris au sérieux après. On a essayé de prendre une bagnole. Les gens nous envoyaient chicher. On pensait qu'on faisait partie, c'était une attraction. Donc, on a réussi à dégager quelqu'un d'une bagnole et se sauver avec. C'était terrible de ne pas être pris au sérieux. Et après, on a disparu. Ça a fait la une des journaux pendant dix jours. C'est pas comme en France. Ça a été une offense terrible. C'est grâce à la surmédiatisation de l'évasion par hélicoptère en Italie que la police française va retrouver Belaïche et va avoir l'idée de comparer les empreintes de Belaïche avec celle du cinquième homme non identifié du Flat Hotel, mais aussi avec les empreintes découvertes dans la planque du gang des Postiches. Et ils vont conclure que le cinquième homme supposé du gang des Postiches, c'est André Belaïche. Les évadés quittent l'Italie en voiture et se réfugient dans une planque préparée ailleurs. Il y a une cavale avec une voiture qui sera abandonnée dans un box et que les policiers retrouveront dans ce véhicule. Les policiers trouveront caché dans la doublure du siège un mot codé. Ils parviendront à décoder ce papier et ils auront, grâce à ces indications, une adresse ailleurs d'une maison où ils vont immédiatement mettre en place une surveillance. Les policiers ne quittent pas des yeux une seconde la planque. Ils savent que les fuyeurs sont là. Ils les ont repérés, photographiés, identifiés. Il faut maintenant décider du moment où le filet va s'abattre. Le 13 décembre 1986, c'est l'affolement dans les services de police. La décision a été prise de lâcher le raid sur le repère du gang des Postiches. J'ai ouvert les volets, mais j'ai vu le raid face à moi. C'est pas des blagues, c'est un scoop que je vous donne. Et le mec, il m'a dit « Rends-toi en culé ». Alors il y en avait partout sur les murs avec la lumière là, un truc de cinglé. Et il m'a dit « Rends-toi en culé », le traditionnel « Rends-toi en culé ». Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai demandé « Est-ce que vous avez un mandat d'arrêt ? » Et j'ai refermé les volets derrière. Il aurait pu tirer à travers les volets, c'était du bois. Je pense que ce « Est-ce que vous avez un mandat d'arrêt ? » Ça a eu un moment de blocage chez ces flics qui ne tirent pas. De toute manière, le raid ne tire jamais. C'est très, très rare quand le raid tire. Le raid tire quand il est en danger. Mais néanmoins, il a dû peut-être se dire qu'on s'est trompé de maison. Les portes éclatent et les policiers se précipitent à pas cadencer dans la maison. L'individu qui est là, en caleçon, c'est André. Le mec m'a pris en otage. Il mettait des coups de pied dans la porte. Le mec était derrière, armé évidemment, comme vous dites. Et très calmement, je leur ai dit « Vous savez, si vous tirez, c'est moi que vous tirez. » Et en même temps, je me secouais, je disais « Mais pèse d'enculé, tu veux qu'il tire ou quoi ? » Et il a dit « Fais comme tu veux. Mais si tu tires, c'est moi que tu vas toucher. » Et le mec a ouvert la porte. Il a mis le genou à terre. Son arme à côté de lui. Et ça s'est passé très bien. Les complices, pour ne pas tuer leur ami, posent leurs armes. André Bellaïche dira toujours que c'était ses copains, mais que lui n'a jamais participé au braquage. Dans la maison sont retrouvées des quantités importantes d'or, d'argent liquide, des kilos de bijoux. C'en est fini du gang des postiches. Ils ont été pris en otage. Après une évasion pareille, une arrestation pareille, je me suis dit « On ne va pas faire le coup des Beatles. » « On ne va pas se regrouper, recommencer et devenir celui qui va s'évader 4-5 fois et finir comme un con. » Je me suis dit « Il y a peut-être d'autres solutions. J'avais 36 ans. C'est pas très vieux. » André Bellaïche va commencer, à partir de son arrestation, un marathon judiciaire. Je me suis dit « Il y a une autre partie à jouer maintenant. Et c'est celle-là qu'il faut gagner. » Il va réussir à obtenir un non-lieu pour le casse de la rue de la République. Personne, en effet, n'a réussi à prouver qu'il était dans la banque. Lors des échanges téléphoniques, le braqueur qui parlait ne zozotait pas. C'est vrai qu'André Bellaïche a un cheveu sur la langue. C'est vrai qu'il est extrêmement reconnaissable au téléphone. Il n'a peut-être pas pris le téléphone. C'était peut-être l'autre homme dans la banque qui a téléphoné. Ou alors tout simplement, André Bellaïche n'était pas dans la banque. On s'est beaucoup posé la question concernant le zozotement de Bellaïche. Est-ce qu'il était en mesure de le masquer ? Est-ce qu'il était en mesure de se retenir de parler au bon moment ? C'est vrai que dans les enregistrements, on n'aura aucun zozotement. La Cour d'Assise a dit qu'il était innocent des faits d'agression et de meurtre qui étaient recrochés aux personnes qui étaient dans la banque, qui avaient agressé cette banque. Donc là-dessus, la décision de justice, elle est définitive. Elle a véritablement l'autorité de l'achat au sujet. Il va ensuite être acquitté pour la fusillade de l'avenue Victor Hugo au cours de laquelle Badawi fut tue. L'homme qui avait pris courageusement le motard en chasse et qui était, je vous le rappelle, le frère de François Mitterrand, ne le reconnaît pas. Et personne ne viendra dire que c'est un témoignage de complaisance. Lors du procès, on va quand même s'étonner de voir le frère de François Mitterrand, Robert Mitterrand, venir témoigner pour un membre du gang des postiges qu'il ne connaît entre parenthèses pas et dont on ne sait pas si véritablement ces faits ont eu lieu. C'est vraiment une révélation de savoir que Robert Mitterrand a témoigné pour dédouaner un braqueur. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Je vous dis encore une chose, est-ce qu'il a voulu attirer ou diriger le juge vers d'autres pistes ? C'est possible. Reste le casse de la rue du Docteur Blanche. Rebelote, il est acquitté. C'est quelqu'un d'habile, c'est quelqu'un de malin. Et quand il se retrouve à devoir se défendre, il est sans doute son meilleur avocat. C'est quelqu'un qui travaille, qui va potasser le code de procédure pénale et qui va systématiquement identifier les points du dossier, les points faibles, les failles pour s'engouffrer dedans et pour faire une démonstration qui est souvent à la barre et dans le tribunal haute en couleur mais terriblement efficace. Jamais la justice ne pourra prouver qu'André Belaïch fut l'un des membres du gang des postiches, cette académie Goncourt du braquage. Nombre d'observateurs ont souvent défendu la thèse qu'André Belaïch était le cerveau du gang des postiches, qu'il était vraiment à la tête de tout ça. Je n'en sais rien, il paraît difficile de pouvoir être le cerveau du gang des postiches de ne pas participer au braquage au début des années 80. En revanche, pour le recel de la rançon du braquage de la rue de la République, il va écoper de 5 ans de prison. Puis pour association de malfaiteurs et pour l'évasion, il va écoper de 8 années de détention. Le 11 juin 1991, j'avais sur le dos tous les vols d'op du gang des postiches. J'ai été condamné à mort et j'avais une autre affaire. Le 5 août, j'étais libre. Vous voyez, regardez un peu, tous ces 5 ans de prévention ont explosé en deux mois. André Belaïch est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Quel que soit le côté de la barrière où il se trouve, c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un de très malin, c'est quelqu'un qui a une faconde absolument formidable. Une petite question reste en suspens, suspendue comme l'hélicoptère. Est-ce que le fameux du chemin qui aurait été dans l'hélicoptère, c'était Bess ? Moi, je ne dis pas qu'il n'y était pas. Il dit qu'il y était. Eh bien, il y était peut-être puisqu'il le dit. François Bess a reconnu lors de son procès devant la cour d'assises qu'il était là pour venir chercher André Belaïch. André Belaïch ne l'a pas véritablement confirmé. Il a simplement dit à François Bess, écoutez, si c'est vous qui êtes venu me chercher, je tiens à vous en remercier. Selon moi, c'est l'abbé Pierre. Il revendique des choses qu'on ne lui demande pas de revendiquer. En tout cas, Belaïch, modeste comme toujours, n'a jamais reconnu être l'un des membres du gang des postiches. Ah, ces postiches ! On ne saura jamais vraiment qui se cachait dessous. André Belaïch ne peut pas être membre du gang des postiches. La justice, la innocenté. Enfin, il a quand même écrit un bouquin qui s'intitule « Ma vie sans postiche ». C'est un petit pied de nez tout de même. Enfin, postiche ou pas postiche, aujourd'hui, à coup sûr, sans postiche, André Belaïch, libéré, vit une vie d'homme honnête. Ce ne sera pas simple pour lui de repartir complètement à zéro, mais il le fera. Et aujourd'hui, je pense qu'il a plutôt bien réussi. Aujourd'hui, il vit à Paris avec sa femme, Laurence, qui a traversé toutes ses épreuves avec lui. Il est père de famille. Il travaille. Il sillonne Paris sur son scooter du nord au sud. Il a monté des affaires de disques d'occasion, de DVD qui marchent plutôt pas mal. Ma plus belle évasion, c'est d'être devenu un homme comme les vôtres. Peut-être, mais ça ne nous le dira pas, que dans ses rêves, quelquefois, il s'imagine des l'ambulant déguisé sous des postiches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501